Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi. Nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi. Nous voulons être comme des échos, des images de la Trinité. Nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fondons nos volontés dans la tienne. Nous les fusionnons dans la tienne. Jésus, nous t'offrons nos volontés pour que tu t'en serves comme chant d'action. Et nous te prenons dans nos bras. Nous voulons te cageler. Nous voulons t'étreindre avec les étreintes même de ta maman, avec ses baisers à elle unis au nôtre. Et nous voulons t'inviter dans nos cœurs pour que tu y résides, pour que tu t'y établisses avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta maman. Que tu viennes, Seigneur, et que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Voilà, nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies, Seigneur. Viens vivre en nous. Viens continuer ta vie en nous. Serre-toi de nos corps, de notre humanité comme d'humanité de surcroît pour toi, comme d'extension de ta propre humanité. Puisque maintenant ton corps est glorieux, eh bien, utilise le nôtre, Seigneur. Nous te donnons nos mains. Elles sont à toi. Agis à travers elles. Sanctifie tous nos actes. Viens marcher dans chacun de nos pas. Divinise-les. Utilise nos yeux pour regarder tes enfants. Viens y imprimer sur chacun de nos regards le saut de ta compassion. Respire dans nos respirations. Écoute à travers nos oreilles. Parle à travers nos lèvres. Utilise nos bouches et nos langues, Seigneur, pour toucher tes enfants, pour renseigner, pour parler de ta divine volonté. Que sais-je, Seigneur ? Toi, tu sais, nous sommes des instruments entre tes mains. Et nous te donnons aussi toutes nos pensées. Or, donne-les en toi. Viens toi-même penser vraiment dans nos pensées. C'est ce que nous te demandons. Et viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur à toi, tout brûlant d'amour qui palpite dans notre cœur. Et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir de l'amour, de l'adoration, des louanges, des bénédictions, des remerciements, des actions de grâce et des baisers au nom de tous, Seigneur. Avec ta volonté, bien sûr. Qu'à chacun d'eux, tu puisses recevoir un hymne d'amour. Qu'à chacun d'eux, tu puisses entendre notre demande. Vraiment que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Et qu'à chacun d'eux, tu puisses entendre également notre demande que toutes les âmes puissent être sauvées, que plus aucune âme ne se perde. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons aussi que nos humanités soient comme des guenilles vivantes cachant ta divine volonté à l'œuvre. Nous voulons vraiment que notre corps soit comme un petit déguisement te cachant, en fait. Que ce soit toi qui fasses tout en nous. Comme chaque élément de la création est comme un petit voile cachant ta divine volonté à l'œuvre. C'est trop beau et comme ton humanité à toi était également comme un petit voile cachant le divin vouloir, la divine volonté opérante et agissante. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Vraiment être de bons instruments entre tes mains. Des instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Merci de tout notre cœur, Jésus, pour tout ce que tu nous as déjà donné. Voilà, merci. Avec tes propres remerciements au nom de tous les hommes qui ne te remercient jamais, et qui ne voient pas ton amour, qui ne rentrent pas dans cette dynamique d'amour avec toi. Et nous voulons vraiment particulièrement te remercier pour cet amour brûlant que tu as placé partout dans l'œuvre de la création. C'est tellement magnifique. Et au plus, on se plonge dans les écrits du ciel. Au plus, tu nous l'as dit, toi-même, tu vas venir épurer nos sens, les nettoyer, les désobstruer. Et on va voir cet amour, on va voir cette activité divine partout, et on va vraiment s'en émerveiller. Alors, merci Seigneur. Aujourd'hui, nous rentrons dans cette correspondance d'amour avec toi, dans cette danse d'amour, dans ce doux donner et recevoir, comme Adam faisait avec toi, avec ton Père, l'Esprit Saint. Nous voulons aujourd'hui le faire au nom de tous. Aussi, nous plaçons nos Je T'aime, notre amour, que nous unissons à la perfection du tien, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, à ce paquet d'amour. Nous ajoutons comme tous les jours, tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, c'est-à-dire tous les actes qui ont été accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Maman Marie, bien sûr, par Louisa, par toutes les âmes après Louisa, mais aussi tous les petits actes d'amour qui ont été faits, même dans une volonté propre, mais vraiment tous les martyrs, les jeûnes, les mortifications, les prières, les sacrifices, tout ce qui a pu être fait, on le replonge dans ta divine volonté Seigneur pour te donner la gloire que ces actes auraient dû te donner s'ils avaient été accomplis dans une volonté divine, dans ta divine volonté. Et on reprend tout cet amour et on va le placer sur chaque élément de la création. Donc sur chaque petite feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque branche, chaque arbre, chaque arbuste, chaque fleur, chaque plante, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire dans tout ce que la terre contient, donc chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ces rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies sur chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole, chaque poisson, sur chaque goutte d'eau, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, dans les plaines, dans les montagnes, les vallées, partout Seigneur. En fait, on veut vraiment inonder l'espace de cet amour pour toi Seigneur. Toujours notre amour unis à la perfection de l'amour divin, de ton amour, de celui de ton Père, celui de l'Esprit Saint. Donc vraiment, on veut que cet amour puisse vraiment être en écho partout, partout sur la terre et dans le ciel. Répondre à ton amour, reconnaître ton amour. Tu nous as parlé de l'importance de cette reconnaissance d'amour, reconnaissance de ta paternité, vraiment honorer ta paternité. Et bien voilà, c'est ce que nous voulons faire au nom de tous. Et partout, à nouveau, nous demandons que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Nous voulons encore, Jésus, parcourir l'œuvre de la rédemption, depuis la seconde une de la conception de ta maman jusqu'à son ascension, le tout incluant toute ta vie. Et dans chacun des mystères de vos vies, de vos existences, nous voulons être là avec ce même paquet d'amour. Vous suivre, vous inonder, vous poursuivre avec cet amour. Et nous voulons vraiment glisser nos cœurs continuellement entre vos deux cœurs, nous consacrer à vos deux cœurs unis, rester avec vous à chaque instant. Et dans tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez, manger, buvez, respirez, portez comme vêtements, sur les personnes que vous rencontrez, sur chaque battement de cœur, chaque parole, chaque pas, chaque mouvement, chaque élément de la création. Et bien partout dans tous ces mystères, nous plaçons cet amour et nous demandons et bien que toutes les âmes puissent être sauvées, nous demandons l'avènement de ton royaume d'amour sur la terre. Et comme nous avons l'habitude de le faire, et c'est si important, et bien tout au long de ta vie, tout au long de la vie de ta maman, nous reprenons tous vos actes d'amour, nous reprenons tous vos pas, nous reprenons toutes vos souffrances, vos peines, vos prières, vos réparations, vos battements de cœur, vos joies, vos mouvements, vos paroles, on reprend tout, on fait tout nôtre, on peut le faire dans la divine volonté puisqu'on a les droits de propriété sur tout. Donc on reprend tout comme si c'était à nous, on ajoute juste nos petits baisers, nos petits actes personnels d'amour, nos petits jetaines, et on réoffre tout au pied de la majesté suprême, on offre tout au Père pour lui demander quoi ? Bien sûr, l'établissement du royaume de la divine volonté et le salut de toutes les âmes. Alors Jésus, nous voulons encore, puisque tu nous as dit que tu nous attendais dans toutes tes œuvres et que tu étais également dans chaque sacrement, que l'Esprit Saint génissait de solitude dans les sacrements, tu nous as dit que bien souvent, tu souffrais de ne pas pouvoir donner tous les fruits de ces sacrements parce que les âmes étaient mal disposées, parce qu'elles ne s'unissaient pas à toi, il n'y a que dans cette union parfaite qu'on va pouvoir recevoir la totalité des fruits que tu veux nous donner, tu vas pouvoir nous combler de tout dans cette union, mais bien souvent, tu pleures parce que tu ne peux pas donner et ces sacrements restent sans effet parce que les âmes arrivent et viennent à l'Église, mais vraiment l'Esprit encore embourbé dans le monde ou le cœur rempli de péchés, de noirceurs, de misères, ou qui viennent te communier en l'état de péché mortel ou qui récitent des prières mais pleines de méfiance, qui n'ont pas une réelle foi en ta présence eucharistique, que sais-je, donc tous les actes qui te blessent Seigneur, nous voulons vraiment pallier à ces actes et te donner à chaque fois l'acte opposé, te donner de l'amour, te donner de la révérence, nous prosterner à tes pieds et t'adorer avec la puissance, la sagesse, l'amour de ta divine volonté. Nous voulons vraiment, Jésus, nous trouver dans chacun de ces sacrements pour y déverser ce même paquet d'amour que l'on a mis dans l'œuvre de la création et de la rédemption, c'est-à-dire dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, le sacrement de l'ordre, le sacrement des malades, le sacrement de la réconciliation. Si beau sacrement où vraiment c'est le sang de Jésus qui coule, l'eau de son côté pour vraiment qu'on soit purifié, qu'on soit dégapé. Mais bien sûr, on va pouvoir accueillir cette grande purification que si on est vraiment pleinement disposé à accueillir. cette miséricorde. Parce que si on vient en se disant voilà, c'est juste une occasion de recommencer mes péchés, l'ardoise est de nouveau à zéro et en fait, on n'a pas du tout l'intention de changer. Finalement, cela apportera que trop peu de fruits. Alors Jésus pleure et donc nous sommes là pour le consoler, pour réparer, pour lui donner l'amour que les hommes ne lui donnent pas. Et bien sûr, dans le Saint-Sacrement, Jésus, nous sommes avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta beauté, de ta splendeur, de ta pureté, de la pureté de ta maman, la pureté des anges, des rires d'enfants, des chants d'oiseaux. Nous voulons vraiment t'accompagner. Tu l'as dit à Louisa dans cette quatrième heure de ta passion, et bien tu as dit en fait, je souffre, je souffre dans le Saint-Sacrement plus que pendant ma passion. En fait, vraiment, parfois même quand je suis, voilà, que je descends dans le style que des prêtres me consacrent, et bien ils renouvellent le déicide. Parce que parfois ils me touchent avec des mains impures ou parfois, voilà, ils n'ont plus cette flamme, cette ferveur, etc. Et moi, comme un petit agneau, et bien je revis à nouveau ma mort en fait. Vraiment, je descends parce que j'y suis contrainte, mais que de souffrance. Alors vraiment, Louisa, dans cette heure, elle dit à Jésus, mais viens, appelle-moi quand cela se passe et je vais te mettre à l'abri dans mon cœur, je vais te donner tout l'amour que les autres ne te donnent pas, je vais te recouvrir de la pureté de Maman Marie, de ses baisers, je vais te mettre vraiment en sécurité dans mon cœur et c'est ce que nous voulons faire en union avec Louisa, toujours avec toi Seigneur, partout avec toi. Et tu as dit dans le Saint-Sacrement, je refais tout le temps ma journée eucharistique, en fait, je suis là et je revis toute ma vie, en fait, continuellement, je cherche des âmes pour venir s'unir à moi et tout partager avec moi, me tenir compagnie. Alors tenir compagnie, ce n'est pas juste venir devant le Saint-Sacrement et penser à autre chose, c'est vraiment s'unir à Jésus, s'unir à, voilà comme on le dit dans cette prière préalable, s'unir à sa divinité, à son humanité, à sa volonté, être vraiment présente, s'unir dans tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il souffre, tout ce qu'il souffrira dans le Saint-Sacrement, vraiment s'unir à ce qu'il fait, être avec lui à chaque instant. Donc voilà, et il l'a dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est tellement inséparable de moi qu'elle se trouve avec moi dans chaque hostie, elle est avec moi pour me donner, et bien les actes opposés à ces offenses qui me blessent, qui blessent le cœur de ma maman. Donc voilà, c'est ce que nous voulons Seigneur et nous voulons vraiment rentrer également dans chaque cœur qui va te recevoir, qui te reçoit maintenant, qui te recevra et nous voulons vraiment dans chaque cœur déjà les purifier avec l'eau mêlée de tes larmes lors de la dernière scène et remplir tous ses cœurs et bien de l'obéissance de ta maman, de sa pureté, de sa beauté, de sa simplicité, vraiment de son cœur, de sa maternité, de son immaculée conception. Nous voulons remplir chaque cœur des actes d'amour des saints, chaque cœur de ta vie même, de tes actes. Vraiment Seigneur, nous voulons inonder chaque cœur et bien de splendeur pour que tu puisses trouver une réciprocité à ton amour en descendant dans les cœurs que tu puisses te sentir bien. Et comme le disait Sainte Thérèse, et bien quand elle communiait, en fait, elle parlait directement à Jésus dans son cœur. Et en fait, c'est très beau, elle disait mais Jésus, mais est-ce que tu es bien ? Est-ce que tu n'as pas froid ? Est-ce que tu n'es pas triste là dans les cœurs ? Jésus, je veux te consoler, je veux m'occuper de toi, viens dans mes bras, etc. Et donc, nous sommes appelés à le faire non seulement lorsque nous communions mais tout le temps en fait. Dire Jésus, mais comment ça va ? Allez, viens, c'est toi qui va faire ça en moi, je te laisse le champ libre, complet. Jésus, viens et continue ta vie en moi. Jésus, je veux te consoler. cette personne qui m'a peut-être critiquée, jugée quelque chose, et bien Seigneur, c'est toi qui souffres en moi, je te prends dans les bras Seigneur et je te bénis pour cette situation qui me permet vraiment de me rapprocher de toi et je veux te ressembler, grandir dans cette ressemblance avec toi. Donc, toujours vraiment parler à Jésus dans notre cœur et être là pour lui donner tout l'amour que les autres ne lui donnent pas. Et donc, dans chaque cœur Seigneur, nous voulons te dire Jésus, tu es notre roi, tu es notre amour, tu es notre sauveur, tu es notre bien, tu es notre tout, tu es important pour nous. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous te laissons le champ libre. Jésus, s'il te plaît, que ta volonté soit faite sur ma vie. Voilà, dans chaque cœur, on le dit à la place de chaque personne, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Ce que tu veux, je le veux moi aussi. Alors, je voulais vous partager un passage qui moi, m'a beaucoup touchée et vraiment, je l'ai probablement lu de nombreuses fois mais il m'a vraiment percuté, voilà, je l'ai lu très récemment et il m'a vraiment profondément touchée donc je voudrais vous le partager. C'est donc le 27ème jour dans le livre bleu donc Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté. Voilà, c'est un livre que nous sommes invités à méditer tous les mois, Mario, donc le mois d'octobre, le mois de mai, etc. Mais aussi, quand nous le voulons parce que ce sont tellement des enseignements doux de la Vierge Marie qui nous guident jour après jour vraiment pour rentrer dans ce royaume de la Divine Volonté que ce serait de s'en priver. Et je me rappelle, j'avais entendu le témoignage d'une petite religieuse bénédictine, un couvent qui vit vraiment dans la Divine Volonté, une petite religieuse expliquer que vraiment c'était un peu son pain quotidien, une heure de la Passion de Jésus, un petit enseignement de la Vierge Marie et bien sûr une lecture du Livre du Ciel. Et après, tout ça bien sûr prenait vie et donc elle faisait après ses rondes en récitant le Saint Rosaire, etc. Voilà, en méditant chacun des mystères, en étant unie à Jésus, etc. Donc c'est important, vraiment, je me dis que ça prend quelques minutes par jour et ce serait bon que chacun de nous puissions nous y plonger et laisser Maman Marie nous conduire, elle qui est la reine de ce royaume de la Divine Volonté. Alors, ce 25e jour a trait justement à la passion de Jésus et donc Marie va vraiment nous montrer que c'est elle la vraie reine des douleurs et qu'en fait, tout ce qu'elle a vécu en union avec son fils, tout ce que son fils ressentait, tout ce que Jésus ressentait, elle le ressentait avec lui mais tout a été accepté vraiment pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la Divine Volonté. Tous ces pas appelés le royaume de la Divine Volonté, tous ces mouvements, tous ces gestes, je parle de Maman Marie mais bien sûr aussi Jésus, tout ce qu'il faisait, eh bien c'était vraiment pour nous permettre de vivre à nouveau dans ce royaume, pour récupérer ce qu'Adam avait perdu et donc Jésus, on le sait à chaque instant, non seulement, ici on va parler de sa passion, sa passion, voilà, visible quelque part, donc extérieure, donc sa passion à la fin de sa vie mais on sait bien que Jésus a vécu cette passion depuis la seconde une de son incarnation dans le sein de Maman Marie jusqu'à sa mort pendant 34 années parce que c'était une passion imposée par sa divinité à son humanité pour refaire chacun de nos actes déconnectés du divin vouloir. Donc Jésus a repris tous nos actes en rupture avec la Divine Volonté pour les vaincre avec sa Volonté humaine et pour les refaire avec sa Divine Volonté. Il a refait toutes nos vies, c'est pour ça qu'il a dit tout est accompli, tout est fait, nos vies sont refaites, elles sont toutes saintes, toutes sanctifiées, tout est là en actes suspendus, il suffit que nous nous unissions à Jésus et on va décrocher ces moments saints. Donc vraiment tout a été fait pour la réalisation de ce plan de Dieu de toute éternité que l'homme vive dans la Divine Volonté. Alors Louisa, voilà, qui parle à Marie, « Tendre maman des douleurs, aujourd'hui, plus que jamais, j'éprouve le besoin irrésistible de rester près de toi. Non, je ne te laisserai pas, je resterai à tes côtés pour voir tes terribles souffrances et te demander en tant que fille la grâce de déposer en moi toutes tes douleurs et celles de ton fils Jésus. Jusqu'à sa mort même, afin que sa mort et tes douleurs, maman me donne la grâce de faire mourir continuellement en moi ma volonté et de me faire renaître à la vie de la Divine Volonté. Eh bien, par toutes vos souffrances, je veux pouvoir mourir à ma volonté propre qu'elle soit crucifiée au profit de la Divine Volonté. Je veux cette renaissance à cette vie de lumière. C'est ce que Louisa demande à maman Marie. Alors, voici l'enseignement de Marie aujourd'hui à Louisa et à chacun de nous. « Ma très chère fille, ne me refuse pas ta compagnie au milieu de tant d'amertume. Voici que la divinité a décrété le dernier jour de mon fils ici-bas. Déjà, un apôtre l'a trahi en le livrant entre les mains des Juifs pour le faire mourir. Par un excès de son amour et ne voulant pas laisser ses enfants qu'avec tant d'amour il est venu chercher sur la terre, mon cher fils a institué le sacrement de l'Eucharistie afin que quiconque le désire puisse le posséder. Aussi, la vie de mon fils est-elle sur le point de s'achever et de s'envoler vers sa patrie céleste. Donc Jésus, il nous a laissé tous les fruits de la rédemption, tous les sacrements pour que nous puissions nous rapprocher de lui, pour qu'en fait nous puissions nous disposer à accueillir le grand cadeau de la vie dans la divine volonté. Il nous a tout laissé comme remède parce que nous sommes malades avec nos volontés propres. Voilà, comme Jésus en parlait les jours précédents, mais le ciel a pitié, regarde avec dégoût en fait les créatures qui vivent dans leur volonté humaine. Elles sont regorgées de noirceurs, de puanteurs. Il n'y fait pas bon vivre du tout. La divine volonté elle est écrasée. La vie divine elle est étouffée. Donc vraiment, c'est comme un corps sans vie qui commence à sentir mauvais. À l'intérieur de nous tout est sombre, tout est noir. Et donc Jésus a voulu lors de son passage sur la terre nous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté, donc vraiment le royaume qu'Adam avait perdu. Et il nous a laissé tous les sacrements, les fruits de la rédemption pour que nous puissions en fait nous remettent debout. En fait, il nous a laissé tout cela vraiment comme des remèdes pour qu'on puisse se disposer pour accueillir quand il leur a décidé vraiment de nous donner ce cadeau. C'est-à-dire c'est maintenant, donc c'est ça qui est assez magnifique, vraiment c'est maintenant, ce n'était pas il y a 500 ans, c'est maintenant qu'il veut nous redonner ce cadeau. Et donc voilà, par les fruits de la rédemption nous nous disposons pour accueillir ce don si grand de la vie dans la divine volonté. La vie de mon fils est sur le point de s'achever et de s'envoler vers sa patrie céleste. Ah, chère fille, le fiat divin me l'avait donné et je l'ai reçu dans ce fiat divin. J'ai reçu mon fils, c'est la divine volonté qui m'a donné Jésus. Et maintenant, je le remets dans ce même fiat divin. J'ai donné mon fiat et mon fiat a rencontré celui de Dieu et Jésus s'est incarné dans mon sein et maintenant, je donne mon fiat pour le laisser partir. J'accepte tout en fait. Vous voyez vraiment cette acceptation dans la souffrance. Tout vivre dans la divine volonté. Mon cœur est déchiré, des océans incommensurables de douleurs me submergent. Je sens que la vie m'échappe sous cette douleur atroce qui m'étouffe. Mais je ne pouvais rien refuser au fiat divin. Au contraire, je me sentais disposée à sacrifier mon fils dans le vouloir divin et tout puissant. Je sentais une telle force en ce fiat. Vous voyez, comme Jésus nous parlait hier, l'âme qui vit dans la divine volonté. Marie était totalement dans la divine volonté mais est investie par cette force créatrice. Elle va acquérir cette force divine, force dans ses souffrances, force dans son amour, dans ses pas, dans ses mouvements, dans ses œuvres. Cette force l'investit complètement. Marie est torturée de douleurs mais elle sent en elle la force de la divine volonté. J'aurais préféré mourir plutôt que de refuser quoi que ce soit à la volonté divine. À présent, écoute-moi ma fille. Mon cœur de maman est submergé de douleurs. La seule pensée que mon fils doit mourir. Mon Dieu, ma vie, c'est plus que la mort elle-même pour ta maman. Et pourtant, je sais que je dois vivre. Quel déchirement, quelle déchirure profonde se forme dans mon cœur, déchirure qui, telle des glaives tranchants, me transpercent de part en part. Et je lisais hier un passage justement sur ce transpercement du cœur de Marie. Je vous le partagerai demain. Vraiment, où l'Église parle laissait de douleurs, laissait de glaives dans le cœur de Marie. Mais Jésus nous dit que c'était des milliards de glaives à chaque seconde puisqu'elle partageait toutes les peines que je vivais. « Cependant, ma chère fille, je regrette d'avoir à te le dire, mais je dois te le dire. Dans ces peines et ces déchirures profondes et dans les souffrances de mon Fils bien-aimé, il y avait ton âme, ta volonté humaine, laquelle ne se laissait pas dompter par celle de Dieu. Nous l'avons recouverte de nos souffrances. » Donc Jésus-Marie voyait en fait, voilà, toutes nos rebellions en fait, chacune de nos âmes, chacun de nos actes déconnectés de la divine volonté et nous avons recouverte de nos souffrances ton âme, ta volonté humaine. Nous l'avons recouverte de nos souffrances. Nous l'avons adoucie. Nous l'avons fortifiée avec nos peines afin qu'elle se dispose à recevoir la vie de la divine volonté. Donc on a été vu à chaque instant la vie de Jésus et Marie. Chacun de nous a été vu en train de nous embourber dans nos volontés propres, etc. Et en fait, toutes leurs peines ont été déposées sur notre volonté propre, dans notre âme pour quelque part qu'elles se dompent, qu'elles s'adoucissent, qu'elles se disposent à recevoir la vie de la divine volonté. Donc tout était tourné vers ce fiat de la sanctification. Tout était tourné pour que l'homme revienne à cette place d'honneur, cette place d'enfant de Dieu et que l'homme vive à nouveau dans la divine volonté, c'est le plan de Dieu. « Si le fiat divin ne m'avait pas alors soutenu et n'avait pas continué à déverser en moi des océans infinis de lumière, de joie et de bonheur, à côté des océans des mers terribles douleurs, je serais morte autant de fois que mon cher fils, lui, souffrit de peine. » Il dit, « C'était une douleur tellement intense que je serais morte à chacune de ces peines que mon fils endurait. » Mais, comme on l'a vu il y a quelques jours, à chaque douleur était associée une mer d'amour, à chaque peine était associée une mer de joie, etc. Vraiment, à chaque fois, il y avait le corollaire, le pendant en joie, en beauté, en béatitude, en bonheur. C'est ça, en fait, que Jésus nous donne quand on souffre dans sa divine volonté. Il va trouver, en fait, en nous la marque de ses souffrances. Il va reconnaître en nous ses souffrances quand on souffre en union avec lui. Et il va nous donner à chaque fois le pendant de chacune de nos souffrances. Donc, il va nous remplir de sa force, de sa joie, même dans les épreuves, de sa paix, de son immutabilité, etc. Oh, comme je me suis sentie déchirée lorsque la dernière fois où je le vis pâle une tristesse mortelle sur le visage. Il me dit d'une voix tremblante et comme sur le point d'éclater un sanglot. Maman, adieu, bénis ton fils et ordonne-moi l'obéissance de mourir. Mon fiat divin et le tien m'ont conçu, mon fiat divin et le tien doivent me faire mourir. Vite, oh chère maman, prononce ton fiat et dis-moi, je te bénis et te donne l'obéissance de mourir crucifié. Voilà, comme notre fiat a permis ma conception, le mien et le tien, l'union de nos deux fiat a permis mon incarnation dans ton sein, eh bien, que mon fiat et le tien permettent ma mort sur la croix. Voilà, ordonne-moi, maman, ordonne-moi l'obéissance de mourir sur la croix et dis-moi, je te bénis et je te donne l'obédience de mourir crucifié. Ainsi le veut le vouloir éternel, ainsi je le veux moi aussi. Et c'est très beau parce que tout au long de ces enseignements de Marie, que ce soit au moment de la circoncision de Jésus, au moment de sa présentation au temple, au moment de son recouvrement au temple, etc. Donc en fait, des enseignements sur toutes les souffrances de Marie et chaque fois, elle dit Père, si tu le veux, je le veux moi aussi. Que ta volonté soit faite. Dans ses peines, mais jusqu'ici son fils qui lui dit maman, ordonne-moi l'obéissance de mourir crucifié. Et elle dit, si le Père le veut, je le veux moi aussi. Si le vouloir éternel le veut ainsi, je le veux moi aussi. Vous imaginez, donc c'est vraiment Marie, notre modèle, comme Jésus nous le disait hier, Marie doit être notre guide, notre modèle. Et donc vraiment, regardons comment elle faisait, demandons-lui la grâce de pouvoir aussi accepter nos peines et nos souffrances comme des cadeaux d'amour, de prédilection pour notre sanctification pour que nous puissions grandir dans cette sainteté divine. Demandons-lui cette grâce de dire fiat dans toutes les situations de notre vie. Ma fille, combien mon cœur déjà transpercé en fut brisé et cependant il m'a fallu le dire puisqu'il n'y avait en nous aucune épreuve forcée mais que tout était voulu. La souffrance volontaire dont Jésus nous parle tellement dans les écrits du ciel, toutes des épreuves voulues, que ta volonté soit faite Seigneur. Nous nous sommes donc bénis mutuellement et en échangeant ce regard qui ne sait plus se détacher de l'objet aimé, mon cher fils, ma douce vie s'en est allé. Et moi, ta maman affligée, je le quittais mais mon âme ne le perdit jamais de vue. Je le suivis ainsi dans le jardin des Oliviers dans sa terrible agonie. Ô que mon cœur saignait en le voyant ainsi abandonné de tous y compris même de ses plus fidèles et chers apôtres. Ma fille, être ainsi abandonnée dans les heures les plus sombres de sa vie par ceux qui vous sont chers, c'est l'une des douleurs les plus vives pour le cœur d'un homme à plus forte raison pour mon fils qui les avait tous tant aimés ces hommes à qui il avait fait tant de bien et pour lesquels il était sur le point de donner sa vie pour ceux-là même qu'il avait déjà abandonnés dans les dernières heures de sa vie et qui s'étaient enfuis. Quelle douleur ! Quelle douleur ! Et c'est vrai qu'on peut le lire dans cette heure de la passion de Jésus donc ces trois heures d'agonie au jardin de Gethsémanie. Il dit à Louisa qu'il vient parce que dans la divinité on réactualise ce mystère on est avec Jésus il lui dit mais combien je souffre de cet abandon et il le dit jusqu'à en fait il le dit tout au long de sa passion mais il y a vraiment une phrase très forte quand même il est arrêté quand il est arrêté il est enchaîné il est jeté dans le cédron on le retire du cédron et alors il cherche des yeux ce que sa voix ne peut demander la compagnie une compagnie il dit j'ai tant aimé et il cherche quelqu'un pour le sortir de cet abandon et il dit je souffre plus de l'abandon de mes amis que des sévices de mes ennemis alors que c'était des sévices atroces on l'arrachait la barbe les cheveux on le poussait par terre il était tellement enchaîné que le sang gisait du bout de ses doigts etc. il a dit je souffre plus de l'abandon de l'abandon des âmes que j'aime tant en fait c'est nous les âmes qui l'abandonnons dans nos quotidiens quand on agit seul quand on se déconnecte de Dieu ce sont nous ces âmes qui l'abandonnent quand sur la croix il a dit père pourquoi m'as-tu abandonné il s'adressait à chacun de nous en disant mais pourquoi tu m'abandonnes pourquoi tu ne me veux pas dans ta vie je veux tout te donner je te veux heureuse pourquoi tu ne veux pas de moi pourquoi tu cherches à te détacher de mes bras je vois que tu te perds j'en souffre reste dans mes bras ne m'abandonne pas c'est ça que quand on vit dans la divine volonté on partage tout avec Jésus on est uni avec Jésus à chaque instant à chaque instant Jésus a dit mais je vous prends partout avec moi on devient inséparable et donc il ne souffre plus de cette solitude parce que parce qu'on est avec lui quelle douleur quelle douleur et moi en voyant mon fils ainsi suer le sang et agoniser j'étais moi-même à l'agonie avec lui et je le soutenais dans mes bras maternels je ne faisais qu'un avec mon fils ces souffrances se répercutaient dans mon coeur qui se fondaient de douleur et d'amour et je n'aurais pas pu les ressentir plus vivement si elles avaient été miennes et donc Marie ressentait toutes les souffrances de Jésus Jésus qui souffrait mais qui vraiment qui a pris ces heures au jardin de Gethsémanie qui a pris toutes nos offenses tous nos péchés mais c'était une torture on a pu le voir dans ce passage qu'on avait médité ensemble à Catherine Emmerich voilà où Jésus qui est dans cette petite grotte et qui en fait entend mais tous nos blasphèmes toutes nos méchancetés voilà à travers les siècles et cela vraiment l'assaille de partout il est envahi par toutes ces méchancetés par toutes ces laideurs humaines il en souffre tellement que son sort pour endiguer toutes nos offenses donc des souffrances inouïes au jardin de Gethsémanie et il nous a vus à travers les siècles repousser son amour il a dit mais ça c'est ma passion éternelle vraiment l'amour est ma passion et ma passion et donc Louisette a appelé à rentrer vraiment à l'intérieur de Jésus pour voir pour voir vraiment ce feu qui brûlait Jésus cet amour pour les hommes amour rejeté amour bafoué et vraiment elle a pu voir et on a pu le lire dans ces 24 heures mais vraiment que tout était changé en feu qu'il y avait des épines des millions des couronnes d'épines de feu des clous de feu dans les mains de Jésus des fouets de feu des vraiment tout était devenu feu en fait tous nos actes déconnectés de la divine volonté toutes les fois on ne reconnait pas l'amour de Dieu on s'éloigne de son amour et bien on le reflage à nouveau il y avait des fouets de feu donc il avait montré à Louisa cette souffrance de ne pas être aimée d'être abandonnée de tous et donc toutes ces peines ces souffrances Marie les vivait en même temps elle dit je n'aurais pu les ressentir plus vivement si ça avait été à moi si c'était mes souffrances à moi je l'ai suivie de cette manière toute la nuit et c'est vrai qu'on voit dans ces visions d'Anne-Catherine Emmerich et bien que Marie c'est tellement bouleversant en fait elle est là elle est à l'entrée du jardin et pourtant elle est loin de son fils mais elle tend les bras vers son fils et son fils en fait tend les bras dans le vide en direction de sa maman donc en fait elle ressentait tout en même temps et elle tombait d'ailleurs tout le temps dans les pommes en fait elle perdait tout le temps connaissance tant la souffrance était difficile et douloureuse elle ressentait vraiment mais amèrement toutes ces peines de Jésus je l'ai suivie de cette manière toute la nuit il n'y eut pas de souffrance ni d'accusation que l'on fit et qui n'est aussitôt retentit dans mon cœur au petit matin pourtant n'y tenant plus j'ai voulu le suivre réellement cette fois pas à pas d'un tribunal à l'autre en compagnie du disciple Jean de Marie-Madeleine et de quelques autres femmes pieuses ma très chère fille j'entendais le bruit des coups qui pleuvaient sur le corps dénudé de mon fils j'entendais leurs plaisanteries leur rire satanique et les coups qu'il lui donnait sur la tête lorsqu'il le couronnait en tépines je le vis lorsque Pilate le montra au peuple défiguré et méconnaissable j'ai eu les oreilles toutes assourdies par le cri du crucifie-le crucifie-le donc c'est là que vraiment quand on médite ses heures de la passion on peut vraiment tout le temps prendre Marie dans les bras on peut dire Marie mais viens viens te réfugier contre mon cœur je veux te donner l'amour de Jésus ses bénédictions ses caresses je te donne le cœur même de Jésus pour avoir compassion de toi je reste avec toi maman tu es ma maman je veux te consoler je veux reprendre toutes tes peines tes larmes tes souffrances et je veux je veux les offrir au Père et je veux et je veux m'unir à toi maman dans tout ce que tu ressens je m'unis à toi et à Jésus puisque vos deux cœurs sont unis je le vis prendre la croix sur ses épaules épuisée à bout de souffle et moi ne pouvant tenir je me précipitai pour lui donner mon dernier baiser et lui essuyer le visage tout ruissellant de sang aucune pitié pour nous jamais les soldats l'arrachèrent cruellement avec leur corde et le firent tomber ma chère ma chère fille qui est déchirement pour moi de ne pouvoir en rien secourir mon cher fils en proie à tant de douleurs la moindre de ces souffrances ouvrait en mon cœur transpercé un océan de douleurs je le suivis enfin jusqu'au calvaire là au milieu de souffrances inouïes et d'horribles contorsions il fut cloué et élevé sur la croix c'est alors seulement qu'il me fut concédé de rester près de lui au pied de la croix pour recevoir de ses lèvres me rendre le don de tous mes enfants le droit et le saut de ma maternité sur toutes les créatures mère voici ton fils et à saint Jean représentant toute l'humanité fils voici ta mère puis dans des spasmes terribles mon fils expira peu de temps après toute la nature prit alors le deuil et pleura la mort de son créateur le soleil pleura en s'obscurcissant et en se retirant saisit d'horreur de la face de la terre la terre en pleurs fut secouée d'un violent tremblement et s'ouvrit en différents endroits comme sous l'effet de la douleur de la mort de son créateur et à nouveau dans cette vision ces visions d'Anne-Catherine Emmerich et bien c'est très touchant aussi au moment de la mort de Jésus en fait tous les oiseaux se sont posés au pied de la croix et les animaux donc les chevaux les soldats etc. mettaient leur tête entre leurs jambes donc il y a eu vraiment cette souffrance de toute la création en fait face à la mort de leur créateur la terre en pleurs fut secouée d'un violent tremblement et s'ouvrit en différents endroits comme sous l'effet de la douleur de la mort de son créateur tous se mirent à pleurer les tombeaux en s'ouvrant les morts en ressuscitant et jusqu'au voile du temple qui pleura de douleur en se déchirant toute chose vivante sembla comme suspendue en ressentant terreur et épouvante ma fille ta maman elle-même demeura pétrifiée de douleur en attendant de recevoir mon fils dans mes bras avant de l'enfermer au tombeau écoute-moi maintenant dans ma douleur intense je veux laisser les souffrances de mon fils te parler d'elle-même des graves désordres de ta volonté humaine regarde le corps de mon fils regarde les plaies voilà sur la croix et puis on peut vraiment regarder Jésus mort dans les bras de Marie on peut être avec eux s'unir à eux et unir nos mains à celles de Marie pour retirer les épines de la tête de Jésus pour embrasser toutes les plaies de Jésus chacune des plaies du corps de Jésus c'est l'expression des souffrances qu'on lui inflige en vivant dans nos volontés propres je veux laisser les souffrances de mon fils te parler d'elle-même des graves désordres de ta volonté humaine regarde-le dans mes bras qui n'en peuvent plus regarde comme il est défiguré c'est véritablement le visage des mots que la volonté humaine cause aux malheureuses créatures tu vois mon fils tout défigurer ce sont vos actes déconnectés de la divine volonté qui l'ont défiguré à ce point et qui vous défigurent aussi qui en les disent votre âme qui vous rendent voilà qui vous rendent méconnaissables c'est le véritable c'est véritablement le visage des mots que la volonté humaine cause aux malheureuses créatures et si mon cher fils a tant voulu souffrir c'est pour relever cette volonté tombée au plus bas de toutes les misères de l'homme chaque souffrance de Jésus chaque nanoseconde de sa vie c'était pour nous relever pour nous redonner le royaume de la divine volonté pour nous permettre de reprendre cette place d'enfant lumière et d'ailleurs c'est le titre du livre du ciel rappel de la créature à l'ordre à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé et le fiat de la sanctification cette vie dans la divine volonté c'est l'aboutissement du fiat de la création l'homme qui a été créé pour vivre en union avec Dieu dans la divine volonté dans cette réciprocité d'amour et du fiat de la rédemption Jésus qui est venu et qui a souffert à chaque instant pour nous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté regarde Jésus dans mes bras qui n'en peuvent plus comme il est défiguré c'est véritablement le visage des mots que la volonté humaine cause aux malheureuses créatures et si mon cher fils a tant voulu souffrir c'est pour relever cette volonté tombée au plus bas de toutes les misères de l'homme chaque souffrance de Jésus et chacune de mes propres douleurs appelle la volonté humaine à renaître dans la divine volonté chacune de nos souffrances était un appel et tout ce que Jésus a souffert tout ce que sa maman a souffert tous leurs actes c'est toujours en acte de se donner ça continue continuellement c'est un appel à revenir dans les bras de Jésus à unir notre volonté à la sienne à consumer notre volonté dans la sienne notre amour était tel que pour que cette volonté humaine soit enfin maîtrisée nous avons dû la remplir de nos souffrances on a recouvert la volonté humaine en chaos déconnecté de la volonté de Dieu on l'a recouvert de nos peines de nos larmes de nos souffrances voilà de notre sang quelque part Marie on ne l'a pas vue saigner réellement mais dans cette heure justement de la désolation de Marie et bien vraiment elle explique que voilà quand elle a mis Jésus au sépulcre elle a déposé toute sa vie en Jésus et elle a pris toute la vie de Jésus en elle toutes les souffrances de Jésus toutes ses peines tout son sang et après on la voit quand elle sort du sépulcre on la voit et bien reparcourir tous les endroits que Jésus a parcouru avec sa croix etc tous les endroits où il était où il était malmené où il était tapé etc où elle vient se prosterner devant le sang de Jésus et Louisa peut voir Marie mais recouverte de sang en fait avec le visage meurtri couvert de bleu de cou elle a pris la vie de Jésus en elle en fait pour pouvoir continuer à vivre en laissant son fils vivre en elle c'est ce que nous sommes appelés à faire en fait vraiment d'ailleurs on demande à Marie dans cette heure de nous vider complètement de nous déposer en Jésus et de déposer Jésus en nous déposer toute sa vie en nous donc voilà toutes les souffrances de Jésus et de Marie et bien voilà en fait on recouvert nos volontés humaines déconnectées de la divine volonté pour nous rappeler à l'ordre en fait pour nous amener à revenir dans les bras du Père dans la demeure céleste nous avons dû remplir la volonté humaine pour qu'elle soit méprisée remplir maîtrisée pour la remplir de nos souffrances jusqu'à l'étouffer et l'enfermer dans les immenses océans de mes douleurs et de celles de mon fils bien-aimé voilà nos volontés humaines totalement en rupture de la divine volonté ont été plongées dans ces mers de souffrance pour être maîtrisées pour que vraiment nous puissions être disposés à nous ouvrir à ce cadeau de la vie dans la divine volonté c'est pourquoi en ce jour si douloureux pour ta maman éprouvée laquelle est tout tout pour toi je te demande en échange de me remettre entre mes mains ta volonté afin que je l'enferme dans les plaies sanglantes de Jésus comme le plus beau trophée de sa passion et de sa mort voilà maman nous te remettons nos volontés pour que tu les enfermes dans les plaies de Jésus vraiment pour que que vraiment Jésus puisse puisse voilà avoir cette victoire en fait cette victoire que nous puissions revenir totalement à lui que nos volontés soient enfermées et soient comme le plus beau trophée de la passion de Jésus et de sa mort et comme victoire de toutes ces cruelles douleurs et des cruelles douleurs de sa maman alors Louisa dit à maman Marie ma douloureuse maman tes paroles me blessent le coeur et je me sens mourir en apprenant que c'est ma volonté rebelle qui t'a fait t'en souffrir aussi je te prie de l'enfermer dans les plaies de Jésus afin que je ne vive plus que de ses peines et de tes cruelles douleurs voilà avec Louisa nous t'offrons nos volontés va bien profondément les enfoncer et les enfermer dans les plaies de Jésus aujourd'hui pour m'honorer Marie nous demande le sacrifice tu embrasseras les plaies de Jésus en lisant cinq actes d'amour en me priant que mes douleurs scellent ta volonté dans l'ouverture de son côté sacré voilà maman pour t'honorer nous venons avec toi et nous prenons Jésus avec toi dans nos bras nous embrassons les plaies de Jésus et nous pouvons vraiment faire ces cinq actes d'amour en embrassant par exemple et bien voilà les mains de Jésus nous embrassons ta main droite Jésus et nous l'adorons profondément nous te remercions pour toute la douleur que tu as soufferte dans ta main droite et nous te demandons que ton sang coule et bien dans le coeur des personnes obstinées qui ne veulent pas de toi pour vraiment qu'elles puissent se disposer à accueillir le don de la vie dans la divine volonté vraiment que ton sang recouvre les hérétiques les infidèles les schismatiques nous embrassons ta main gauche nous l'adorons nous nous prosternons devant toi Seigneur et nous voulons vraiment unir tous nos actes au tien pour que tu sanctifies toutes nos actions et nous voulons te faire réparation pour tous les actes mauvais en t'offrant et bien tous les actes d'amour accomplis par ta maman dans ta divine volonté nous voulons t'offrir également tous les actes de tous les saints et nous voulons Seigneur et bien par cette offrance te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté que le sang de ta main gauche Jésus coule sur tous les agonisants sur toutes les âmes du purgatoire sur toutes les âmes affligées pour qu'elles puissent se reconstruire en toi nous embrassons ton pied droit Seigneur que nous adorons nous unissons nos pieds au tien sanctifie tous nos pas Seigneur que nous ne puissions marcher que vers toi et nous réparons pour tous les pas qui ne marchent pas vers toi nous t'offrons tes souffrances voilà ce que tu as ressenti dans tes pieds lors de ta crucifixion tes souffrances aussi à marcher et bien à la recherche des âmes et nous t'offrons et bien tous les pas des boucs religieux qui ont toujours marché à ta suite nous t'offrons les pas de ta maman qui ont toujours marché à tes côtés et nous voulons vraiment par cette offrande Seigneur te donner la gloire que tu aurais dû recevoir de toutes les âmes si et bien elles s'étaient conformées à tes grâces et qu'elles étaient devenues toutes saintes nous te demandons que le sang et bien de ton pied droit puisse couler sur toutes les fondations de l'église catholique sur tous les prêtres tous les religieux sur le pape alors nous embrassons ton pied gauche Seigneur et nous l'adorons nous te remercions pour tant de souffrance Seigneur et nous te demandons que le sang de ton pied gauche puisse couler sur toutes les familles sur tous les couples sur tous les enfants sur tous les jeunes que ton sang préserve l'innocence et bien de toutes les âmes de toutes les âmes de toutes les âmes et bien qui sont vraiment des sources de réjouissance pour toi nous enfermons dans ton sang l'innocence de ces âmes pour qu'elles restent toujours et bien voilà qu'elles fassent qu'elles fassent ta joie Seigneur qu'elles te redonnent le sourire nous voulons Seigneur et bien que par ton sang précieux et bien des âmes reviennent à toi nous embrassons et bien ton cœur Seigneur nous embrassons ton cœur nous unissons nos cœurs à ton cœur et nous voulons te demander pardon pour tous les battements de cœur qui ne sont pas pour toi toutes les fois on se enflamme pour les choses de la terre et nous t'offrons tout ce qu'a souffert ton très saint cœur tout ce qu'a souffert le cœur immaculé de ta maman et nous t'offrons et bien vos battements de cœur ainsi que tous les battements de cœur plein d'amour de tous les saints de tous les temps nous vous offrons tout en réparation et Jésus nous t'offrons cela pour te donner l'honneur l'amour les adorations que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté voilà Seigneur nous te prenons dans nos bras et vraiment nous voulons nous fondre en toi nous voulons nous unir à toi et à ta maman et ce continuellement et nous voulons te demander maman et bien que tes douleurs scellent notre volonté dans l'ouverture du côté sacré de Jésus que notre volonté soit scellée dans le cœur de Jésus maman par tes douleurs alors voici la prière que Marie nous demande de dire autant de fois que nous le pouvons aujourd'hui que les plaies de Jésus et les douleurs de ma maman m'obtiennent la grâce de faire ressusciter ma volonté dans la volonté de Dieu donc voilà que les plaies de Jésus que toutes ces souffrances que les souffrances de ma maman me donnent la grâce de faire ressusciter ma volonté dans la divine volonté voilà que ma volonté puisse être totalement consumée dans la divine volonté et bien Seigneur maintenant je te demande de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir ce très court passage qui fait vraiment de petits morceaux du volume 33 voilà que nous puissions le comprendre avec ta compréhension à toi Seigneur avec ta sagesse à toi alors donne-nous ton cœur et enveloppe-nous de ta lumière Seigneur parle à travers ma bouche Jésus je suis tout à toi viens vraiment m'investir de ta présence et que ce moment puisse parfaitement te glorifier viens esprit d'amour esprit de feu esprit de lumière viens viens sur le monde viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie ton épouse bien-aimée viens visiter chacun de nous Esprit Saint nous désirons mieux te connaître nous voulons te laisser plus de place viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie ton épouse bien-aimée et cette vie dans la divine volonté c'est la nouvelle pentecôte d'amour alors Esprit Saint nous avons vraiment besoin de toi pour que les cœurs puissent se disposer à accueillir ce beau cadeau de la vie dans la divine volonté alors viens bousculer les cœurs viens nous visiter Esprit Saint viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie ton épouse bien-aimée et Esprit Saint et bien nous te demandons vraiment de nous rendre chacun là où nous sommes fervents pour parler du royaume de la divine volonté vraiment que nous puissions être voilà de bons outils en fait entre les mains les mains de Dieu que nous puissions vraiment voilà à chaque instant parler de la divine volonté et amener des âmes à revenir dans la maison du Père alors le passage que nous allons voir ensemble est le passage du 24 février 1934 nous sommes dans le Hume donc 33 et c'est notre sœur Louisa qui parle je continuais ma ronde dans la divine volonté et son doux empire son irrésistible force son amour et sa lumière inextinguible se déversaient sur ma petitesse toute petite elle se sent toute petite un petit atome comme elle en parlait hier elle dit même que chacun de ses actes était comme un petit atome vraiment qui allait recevoir la force créatrice qui allait être vidée de ce qu'il y a d'humain pour être remplie de ce qu'il y a de divin donc elle se sent toute petite et elle est immergée dans cette mer de lumière où elle trouve la force de la divine volonté son amour sa lumière inextinguible qui se déverse continuellement sur elle je suis ravie de trouver dans la mer de la divine volonté ses douze surprises ses voies toujours nouvelles sa ravissante beauté son immensité qui porte comme en son sein toute chose en elle voilà et elle voit toutes les scènes ravissantes tous les actes de la divine volonté voilà elle voit cela et dit chaque fois ce sont comme de nouvelles surprises pour moi je vois sa ravissante beauté son immensité voilà qui porte comme en son sein tout en elle il y a tout dans la divine volonté et Louisa s'en est merveille mais ce qui frappe le plus ce qui ce qui frappe le plus c'est son amour pour la créature elle ressent cet amour cet amour divin partout elle semble n'avoir Dieu donc la divine volonté semble n'avoir Dieu que pour la regarder regarder la créature elle semble n'avoir de coeur que pour l'aimer de main et de pied que pour la presser sur son sein et lui montrer le chemin elle s'en revient compte que tout est amour que tout est baigné dans l'amour divin que la divine volonté elle régit tout elle est à l'oeuvre partout et que tout est marqué vraiment par cet amour que tout a été fait par amour pour l'homme et que nous sommes bombardés de ces je t'aime à chaque instant des milliards de je t'aime dans le vent dans les piaillements des oiseaux dans le soleil qui nous réchauffe dans la mer avec ses vagues qui nous murmure des je t'aime à non plus finir dans nos battements de coeur dans nos mouvements nous sommes bombardés de cet amour et Louisa elle se dit mais c'est ça qui me frappe le plus c'est tout cet amour pour les hommes voilà la divine volonté semble vouloir presser la créature sur son sein et lui montrer le chemin oh combien elle désire donner sa vie à la créature pour qu'elle puisse en vivre voilà la divine volonté elle veut donner sa vie à la créature elle veut être possédée comme vie en fait que l'homme la possède et qu'elle puisse grandir en l'homme voilà que vraiment cette vie divine puisse croître en l'homme cette vie du divin vouloir cette vie de lumière cette vie d'amour cette vie de sainteté il semble que ce soit un délire qui la tient un vœu qu'elle a fait une victoire qu'elle veut remporter à tout prix il semble qu'elle veut remporter cette victoire d'être vie dans la créature et donc c'est pour cela qu'on est inondé de je t'aime pour qu'à un moment on soit touché en fait tout a été fait pour l'homme pour que l'homme reste dans cet émerveillement reste connecté dans cette force dans cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création avec tout le ciel avec la trinité reste dans cette unité et puisse voilà se réjouir de cet amour et répondre et puisse par cette petite ronde en y répondant et bien alimenter cette vie divine mon esprit était perdu au milieu de ce spectacle d'amour de la divine volonté et mon doux Jésus toute tendresse me dit ma fille en faisant sa propre volonté l'homme a perdu la tête la divine raison le régime l'ordre de son créateur en quittant la divine volonté l'homme il a perdu la divine volonté comme vie et donc tout est devenu chaos en lui il a perdu la divine raison et d'ailleurs je méditais voilà juste avant l'heure où Jésus est emmené chez Hérode donc de Pilate à Hérode et Hérode comme Jésus ne lui répond pas et bien le revêt d'un manteau de fou en fait le considère comme un aliéné et donc il est malmené voilà on le pousse on le considère vraiment comme on lui met même dans la télévision l'un quatrième riche et bien une couronne de paille on le branle d'un endroit à l'autre etc donc c'est l'humiliation suprême et alors Jésus quand il revient chez Pilate comme ça Louisa dit mais comment est-ce possible que tu sois revêtu comme ça etc et Jésus dit mais en fait je répare toute la folie humaine l'homme qui a perdu cette divine raison l'homme qui qui s'embourbe qui ne regarde que lui qui regarde que les choses de la terre qui est déconnectée de la source je répare cela en acceptant d'être vêtu comme un aliéné je répare la folie humaine l'homme en se déconnectant de la divine volonté a perdu la tête il a perdu la divine raison il a perdu l'ordre il a perdu le régime il a perdu l'ordre de son créateur en Dieu tout est ordre donc quand on vit dans la divine volonté et bien voilà l'ordre va s'installer en nous tout va devenir harmonie on va laisser vraiment la divine volonté à l'oeuvre en nous et nous savons bien Jésus nous purifie viens vraiment faire ce grand nettoyage en nous pour que tout se redonne mais l'homme en quittant la divine volonté il a perdu cet ordre l'ordre de son créateur il a perdu comme la tête la divine raison et comme il n'était plus le chef tous les membres voulaient occuper cette place donc cela vaut tant pour l'homme tout seul voilà gros chaos dans l'homme et bien sûr les générations qui ont suivi après Adam c'est devenu le gros chaos entre les hommes entre eux voilà il n'y avait plus voilà comme il n'y avait plus de chef en fait c'était toutes les personnes qui vivaient dans leur volonté propre et qui étaient toutes désordonnées toutes dans la noirceur etc mais comme ils n'en ont ni la vertu ni la capacité donc d'être chef ils ne savaient pas comment maintenir le régime ni l'ordre entre eux et chaque membre se dressait contre l'autre c'était le chaos d'ailleurs tout ce qu'on connait aujourd'hui les guerres les combats d'égo de pouvoir de puissance les vies ces iniquités et bien tout cela provient de la rupture de la divine volonté c'est le chaos en l'homme c'est le chaos à l'extérieur de l'homme c'est le chaos entre les hommes ils ne sont plus dans cette unité du divin vouloir ils sont déconnectés de Dieu déconnectés de la création les événements créés ne reconnaissent plus les hommes etc donc c'est vraiment alors l'homme qui va essayer de trouver une petite reconnaissance parce qu'il est gorgé de lui-même et donc voilà ça devient vraiment le désordre et la dysharmonie complète ils étaient divisés entre eux de sorte qu'ils demeuraient éparpillés parce qu'ils ne possédaient pas l'unité du chef mais notre être suprême aimait l'homme et de le voir sans chef nous faisait souffrir voilà l'homme déconnecté de Dieu c'est comme s'il avait perdu un peu sa tête en fait son chef et c'est tous des membres éparpillés qui se perdent mais Dieu aime l'homme et donc il souffrait de voir l'homme sans chef c'était le plus grand déshonneur de notre oeuvre créatrice et nous ne pouvions tolérer un tourment si grand chez celui que nous aimions tant déshonneur de l'oeuvre créatrice on le sait puisque chaque élément est régi par la divine volonté et bien l'homme est le seul en fait à vivre dans sa volonté propre et donc c'est la tâche noire du décor en fait alors que tout est vraiment régi par cette activité divine et bien l'homme étouffe cette vie divine en lui et agit tout seul donc vraiment c'est le désordre de la création l'homme est vraiment le désordre de la création voilà le grand déshonneur de notre oeuvre créatrice l'homme vivant dans sa volonté propre nous ne pouvions tolérer un tourment si grand chez lui que nous aimions tant mais notre divine volonté nous dominait et notre amour conquérant m'a fait descendre du ciel sur la terre pour me constituer le chef de l'homme et réunir tous les membres dispersés sous mon chef voilà je suis venue sur la terre pour réunir tous ces membres dispersés toutes les âmes qui étaient dans le chaos qui se perdaient etc pour les réunir et comme on l'a vu avec ce passage de Maman Marie qu'est-ce que Jésus il a fait ? Il a refait nos actes déconnectés de la divine volonté pour vraiment nous donner la possibilité de vivre à nouveau dans ce royaume d'être à nouveau remplis d'ordre d'harmonie de beauté de lumière nous reconnecter à Dieu nous reconnecter à la création nous reconnecter entre nous être à nouveau dans cette unité on sait que toutes ces souffrances tous ces pas tous ces mouvements appelaient le royaume de la divine volonté donc je suis venue sur la terre pour me constituer le chef de l'homme et réunir tous ces membres dispersés sous mon chef et les membres ont acquis leur régime l'ordre l'union et la noblesse du chef de sorte que mon incarnation tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai souffert et même ma mort elle-même n'était rien d'autre que ma façon de partir à la recherche de tous ces membres éparpillés afin de communiquer en vertu de mon chef divin la vie la chaleur et la résurrection à des membres morts pour faire de toutes les générations humaines un corps unique sous mon chef divin donc tout ce que j'ai fait je me suis incarnée bon c'est que Jésus est venu avant tout pour donner à son père la gloire que les hommes ne lui avaient pas donné depuis la chute d'Adam mais il est venu pour redonner cette place cette place magnifique cette place divine à l'homme redonner cette place d'honneur à l'homme qu'il reprenne sa place d'enfant de Dieu il est venu pour réunir venir rassembler tous ces membres disloqués toutes ces brebis perdus pour vraiment les aider comme il dit ici leur redonner la vie leur redonner la chaleur et la résurrection je suis venu pour donner la vie à tous ces membres morts pour leur redonner ce cadeau de la vie dans la divine volonté et que vraiment cette vie puisse croître dans tous ces cœurs puisse croître dans ces créatures et vraiment qu'ils puissent être à nouveau dans cet ordre divin dans cette harmonie divine pas tout de suite d'abord avec les fruits de la rédemption avec voilà avec tous les sacrements etc disposer l'homme par tous ses remèdes à s'ouvrir à ce cadeau de la vie dans la divine volonté mais Jésus tout ce qu'il faisait intérieurement et bien c'était rappeler ce royaume de la divine volonté sur la terre voilà je voulais toutes ces générations humaines en un corps unique sous mon chef divin voilà quand tous les hommes vont vivre dans la divine volonté quand ce royaume sera établi sur la terre cela se passera Jésus nous l'a dit c'est quelque chose d'un décret divin d'autorité divine il y aura ce triomphe du cœur immaculé de Marie ce sera vraiment le royaume de la reine souveraine elle est la reine de ce royaume cela se passera mais Jésus lors de son passage sur la terre est venu pour voilà pour refaire nos vies pour refaire nos actes en rupture avec la divine volonté pour nous permettre maintenant et bien de de nous disposer à accueillir ce dont la vie dans la divine volonté combien cela m'a coûté mais mon amour m'a permis de tout surmonter de faire face à toutes les souffrances de tout triompher triompher de tout tu vois ainsi ma fille ce que signifie ne pas faire ma volonté c'est perdre la tête se séparer de mon corps et devenir des membres détachés qui avec difficulté et à tâtons avancent à la manière de monstres et qui inspire la pitié Jésus il va quand même fort à la manière de monstres on vit dans nos volontés propres on est comme détaché de la tête c'est à dire qu'on ne se laisse plus régir par voilà par Dieu lui-même par sa divine volonté à l'oeuvre en nous c'est comme un corps sans tête qui avance aveuglément à tâtons et puis c'est le chaos parce que parce que vraiment on avance on avance on bute et on est comme des monstres qui inspirent la pitié voilà ne pas faire ma volonté c'est perdre la tête c'est se séparer de mon corps et devenir des membres détachés voilà Jésus veut tous nous rassembler qu'on soit unis à lui qu'on soit vraiment son corps et lui notre tête et agir seul en fait c'est se décrocher décrocher de lui c'est se décrocher de la source de tous les biens de tous les bienfaits au point que notre âme en devient laide on devient horrible on devient comme des monstres qui inspirent la pitié à tout le ciel on devient les perdus de la création vous vous rappelez ce passage que Jésus voilà où Jésus nous avait dit voilà l'âme qui vit dans la divinité elle a retrouvé la création elle va avoir l'aide de tout le ciel elle va être la soeur l'ami l'enfant la fille de toute la cour céleste des saints des anges etc chacun de ses actes on vient tous se déverser dans son acte pour qu'il soit complet parfait amène une gloire parfaite à la trinité donc elle est vraiment dans cette unité non seulement avec des éléments de la création mais aussi avec tout le ciel elle vit déjà la vie du ciel sur la terre tandis que l'âme qui vit dans sa volonté propre elle a perdu de la création elle a de l'aide de personne elle inspire pitié elle est horrible à faire peur elle est sombre c'est le chaos c'est la désharmonie complète elle avance toute seule et à chaque fois elle rajoute plus de misère dans son coeur à chaque acte qu'elle fait dans sa volonté propre elle rajoute des ténèbres en elle elle alimente cette vie de péché cette vie de vice en elle et elle étouffe ma vie divine donc reconnectons-nous aujourd'hui à Dieu donnons notre grand oui retournons dans ces bras de lumière les bras de lumière de notre mère éternelle la divine volonté et vraiment quand nous sommes connectés nous allons être alimentés continuellement nous allons recevoir tous les attributs divins nous allons recevoir la beauté divine la splendeur divine à chaque acte qu'on va faire dans la divine volonté on va recevoir davantage des choses du ciel des nouvelles béatitudes nouvelle joie nouvelle sainteté à chaque fois Jésus va prononcer son fier de créateur sur notre âme il y aura de nouvelles créations de nouvelles beautés etc donc incroyable nous devons rester connectés et il me vient en tête cette image que Jésus nous a donné le rayon de soleil connecté à cette sphère lumineuse tant qu'il est connecté il est alimenté il est lumineux etc il ne forme qu'un avec cette sphère mais s'il se décroche il n'est plus connecté à cette source il n'est plus alimenté donc il va finir par s'éteindre tout comme une fleur qui est bien accrochée à la terre à la source qui la nourrit et qui l'alimente qui la fait grandir et bien elle va pouvoir pousser etc exhaler ses parfums mais si on l'accueille on la déconnecte de cette source et bien elle va finir elle va finir à la poubelle donc restons connectés Jésus nous dit bien qu'aujourd'hui faire notre volonté c'est perdre notre tête c'est vraiment nous déconnecter de Dieu qui peut tout régir en nous en fait nous devons le laisser tout faire en nous voilà que ta volonté soit faite je te laisse le champ libre reconnectons-nous revenons dans les bras du Père nous sommes invités vraiment à la table d'honneur nous sommes invités vraiment dans les sacrariums divins nous sommes invités à vivre vraiment cette vie de joie et de bonheur céleste ici bas sur la terre en laissant la divine volonté à l'oeuvre en nous donc vraiment en vivant dans la divine volonté et bien on laisse vraiment Jésus on laisse sa divine volonté à l'oeuvre en nous on laisse Jésus tout régir en nous il a dit je suis la divine volonté tandis que dans la volonté propre Jésus l'a dit je suis enchaîné ma divine volonté elle est rendue esclave de ma volonté propre je ne peux rien faire je suis comme un divin artisan ou voilà un sculpteur divin il avait utilisé cette image et voilà j'ai du matériel vos âmes mais je ne peux rien faire je ne peux rien faire tandis que quand vous me remettez vos volontés je m'en serve comme champ d'action pour faire des choses magnifiques et à ce moment là vous me déliez les mains vous me laissez le champ libre et alors votre âme s'illumine et vous grandissez vraiment dans cette sainteté divine donc ne soyons plus vraiment ces corps sans tête à avancer aveuglément à nous perdre à chuter à rechuter continuellement dans les embûches des mons les mêmes embûches parce que nous ne sommes absolument pas en sécurité si nous ne sommes pas dans ces bras de lumière tandis que dans les bras de Jésus dans sa divine volonté et bien vraiment nous sommes nous sommes vraiment dans cette bulle de lumière et à chaque fois qu'on va faire des actes on va ériger davantage cette palissade de lumière qui va nous mettre en protection complète et donc les démons n'auront plus aucune emprise sur nous mais aussi ce petit coussin de lumière va donner de l'apaisement à Jésus qui ne ressentira plus de manière aussi intense toutes les insultes des hommes nous apaisons ainsi la justice divine à chaque acte et bien c'est vrai on donne une reconnaissance d'amour au nom de toutes les générations humaines on donne une gloire parfaite à Dieu une adoration parfaite et donc on apaise un petit peu la justice divine parce qu'on entoure la trinité et bien d'un cocon d'amour d'un flot d'amour qui ne s'arrête jamais donc ces paroles se répètent continuellement Jésus je t'aime Jésus je t'aime etc et donc les mots méchants sont comme un petit peu anesthésiés Jésus les reçoit mais avec la douleur ne sera pas aussi forte parce que les âmes qui vivent dans la divine volonté lui ont mis ce petit cocon d'amour donc c'est vraiment important restons connectés à Jésus vraiment restons connectés à notre tête qu'elle puisse vraiment tout régir en nous que Jésus puisse tout régir en nous que sa divine volonté puisse tout faire en nous voilà tandis que les âmes qui vivent dans leur volonté propre elles perdent la tête elles sont comme séparées de mon corps et elles deviennent des membres détachés qui avec difficulté et à tâtons avancent à la manière de monstres et elles inspirent pitié voilà elles sont décrochées et bien de Dieu et donc elles avancent toutes seules tout le bien de la créature est centralisé dans ma divine volonté et elle forme notre gloire et celle des générations humaines tout le bien tout le bien est centralisé tout le bien de la créature est centralisé dans la divine volonté et forme la gloire de Dieu et la gloire de toutes les générations humaines c'est notre délire et notre promesse d'obtenir que par l'amour et des sacrifices inouïs la créature vive dans notre volonté par l'amour et des sacrifices inouïs on a vu tous ces sacrifices on a vu toutes les souffrances de Marie on a vu toutes les souffrances de Jésus ces souffrances qui continuent à se donner pour nous permettre de nous raccrocher de venir nous reconnecter à la source de vivre à nouveau dans la divine volonté et de vraiment de faire partie du corps du Christ en fait lui notre tête nous son corps qu'on ne soit pas des membres dépareillés des membres en désharmonie à nous perdre complètement sacrifice inouïs et bien que par nos sacrifices inouïs la créature vive dans notre volonté par conséquent sois attentif et contente ton Jésus sois bien attentif et ne perd aucun acte dans la divine volonté chaque acte est une tournée de l'éternel chaque acte nous apporte une gloire parfaite chaque acte amène de la joie dans tout le ciel chaque acte amène une gloire accidentelle au sein au bienheureux de nouvelles béatitudes pour tout le ciel un rafraîchissement pour les âmes du purgatoire un amour parfait pour la trinité un rafraîchissement pour toute la création et des bienfaits à n'en plus finir dans tous les cœurs comme on l'a vu hier cette portée universelle et intemporelle pour toutes les âmes de toutes les générations donc nommez pas un acte c'est si beau ce qui se passe au niveau spirituel d'ailleurs il disait à Louisa si tu voyais ce qui se passe tout ce qui se passe quand tu fais un acte tu aurais peur de faire un acte dans ta volonté propre et Louisa qui vraiment était enseignée jour après jour par Jésus qui voyait quand même pas mal de choses etc qui était immergée dans cette mer de lumière d'ailleurs sa seule crainte c'était de quitter la divine volonté je crois elle disait mais j'ai peur Jésus de quitter c'est tellement beau c'est tellement magnifique ta divine volonté vraiment je l'aime tellement je veux tellement qu'elle prenne toute la place en moi et Jésus lui a dit mais de toute façon tu ne quitteras jamais ma divine volonté parce que tu es immergée dedans voilà et donc c'est si beau Jésus nous a dit aussi sois attentif voilà à travers Louisa sois attentif parce que à chaque fois que tu fais un acte que tu omets de faire un acte si tu omets de faire un acte dans ma divine volonté et bien en fait tu vas faire perdre du temps à tout le monde toi tu vas perdre du temps parce que ce sont de nouvelles acquisitions que tu ne vas pas acquérir chaque acte étant une nouvelle acquisition on reçoit quelque chose du ciel tu me fais perdre du temps parce que je dois réfléchir à de nouveaux stratagèmes d'amour pour te faire revenir à moi dans ma volonté tu fais perdre du temps à toute la cour céleste à ton ange gardien etc. parce qu'ils ne peuvent rien amener ils doivent arriver les mains vides offrir leurs propres prières tandis que quand tu fais un acte dans la divine volonté et bien ils se réjouissent ils amènent ça comme un précieux trésor un trophée de la divine volonté ils amènent ça à la place la plus élevée à la place d'honneur dans le ciel la plus haute et ces actes sont déjà confirmés et donc voilà ne nous fais pas perdre du temps et ne perds pas du temps toi-même voilà chaque acte est un nouveau cadeau que tu reçois c'est tellement magnifique je crois qu'on ne se rend pas compte et sans compter tous les cadeaux qui sont distribués partout puisque c'est par l'âme qui vit dans la divine volonté que tous les biens et bien sont distribués que toutes les grâces que tous les charismes que tous les cadeaux sont donnés voilà c'est par le truchement des âmes vivants dans la divine volonté que Jésus octroie absolument tout peut-être que maintenant parce que l'on prend ce moment dans la divine volonté et bien voilà des âmes du passé nos saints patrons etc ont pu acquérir la grâce de se rapprocher de Jésus de grandir en l'intimité avec lui de mourir peut-être martyr etc ou d'autres ont pu grâce à ce moment recevoir la grâce de voir la sainte vierge ou des grâces des charismes de connaissances ou que sais-je mais tous les cadeaux toutes les grâces toutes les bénédictions tous les miracles et bien proviennent sont octroyés par le biais des âmes vivant dans la divine volonté parce que des actes sont faits dans la divine volonté ont été faits et seront faits donc si nous aujourd'hui on a découvert les écrits du ciel c'est peut-être parce qu'une âme dans le futur fera un acte dans la divine volonté puisqu'il n'y a pas de temps en Dieu ou alors une âme du passé en a fait ou les actes de la Vierge Marie les actes de Louisa les actes d'Adam etc mais tous les actes vraiment ont cette portée universelle et distribuent de la lumière partout pour autant que l'on accueille cette lumière et bien voilà on va se laisser transformer donc on travaille vraiment à faire descendre le royaume sur la terre quand on fait des actes dans la divine volonté donc soyons attentifs Jésus nous a montré combien nous unir à lui c'était important vraiment lui voilà notre tête nous unir à la source et qu'on ne soit pas des membres des pariés voilà alors répondons à son appel et essayons voilà pour aujourd'hui et tous les jours qui vont suivre jusqu'à notre dernier souffle et bien essayons de faire énormément d'actes dans la divine volonté voilà Jésus tu vas nous aider parce que tu as dit j'aide les âmes qui vivent dans la divine volonté Marie tu nous l'as dit également hier je déploierai mais des miracles je ferai des choses incroyables des prodiges inouïs pour aider ces âmes à tout temps rester dans la divine volonté et à alimenter cette vie divine en elle voilà qu'elle puisse grandir 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 en elle cette vie divine et que ces âmes puissent devenir vraiment des miroirs des voilà d'autres Jésus sur la terre merci Seigneur et pour te remercier nous t'embrassons avec avec les baisers de ta maman et nous t'offrons et bien toute sa maternité sois loué béni et glorifié au nom de tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen soyez tous bénis au revoir